Jean de La Fontaine, la cour du Lion Sa majesté Lyonne un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, en voyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son son. L'écrit portait qu'un mois durant le roi tiendrait court plénière, dont l'ouverture devait être un fort grand festin, suivi des tours de Fagota. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Quel Louvre ! Un vrai charnier, dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine sa grimace déplu. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûter. Le singe approuva fort cette sévérité, et, flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince, et l'antre et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur, qui ne fut taille au prix. Sa saute-flatterie eut un mauvais succès, et fut encore puni. Ce Monseigneur du Lion-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, or ça, lui dit le cire, que sens-tu, dis-le-moi, parle sans déguiser. L'autre aussitôt de s'excuser, allégant un grand rhume. Il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, il s'en tirent. Ceci nous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, et tâchez quelquefois de répondre en normand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada